Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode claire et précise pour calculer le meilleur prix possible pour vos articles sur eBay. Et ça concerne aussi toutes les places de marché. Donc si vous vendez sur Price Minister, sur Rakuten qui est Price Minister, sur C-Discount, sur Amazon, etc. ou même sur Shopify, les principes que j'ai noms sont très similaires. Vous aurez juste à changer les pourcentages. Donc l'exemple que je donne concerne eBay. Et nous allons voir comment déterminer le meilleur prix afin que vous puissiez être compétitif à la fois, mais aussi suffisamment gagner d'argent pour générer du profit pour vous et votre entreprise. Donc c'est parti sur l'écran. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je partage beaucoup de conseils sur l'e-commerce et le business en ligne en général. Alors dans notre cas, on va se baser sur cet article. C'est un kit de 25 tournevis plus son étui. Et on va regarder quel prix mettre sur eBay pour cet article qu'on source en Chine pour 2,45€ et qu'on source en France pour 5,65€. Car sur Aliexpress, on peut aussi commander des articles en France. Vous voyez, il y a des options ici, Chine, États-Unis, Espagne, Australie. Et donc ici, si vous le commandez avec un stock en France, vous paierez 5,65€ sur Aliexpress. Et nous allons voir quel est le meilleur prix sur eBay pour être compétitif. Alors si on fait une recherche sur cet article sur eBay, on peut voir qu'ici, il est à 7,29€ depuis la Belgique. Plus ce qu'on envoie, 40 centimes. Ici, il est à 6,70€. Ici, 8,99€. Donc intuitivement, on doit se dire qu'on doit mettre nos prix dans cet ordre de grandeur. Autour de 7, 8€. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le prix le plus bas. Car sur eBay, ce qui importe le plus, ce n'est pas forcément le prix. Les gens ne sont pas à 1€ près ou à 2€ près. Mais c'est aussi la qualité de vos titres et de vos annonces. Est-ce que vous êtes capable de convertir les visiteurs qui viennent sur vos annonces ? Mais là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est juste pour vous dire que vous pourrez mettre un prix qui sera autour de 6, 7, 8€. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Excel. Enfin, plutôt sur un tableur Google Drive. Mais vous pouvez transposer ça sur Excel. Et d'ailleurs, il y a un lien en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez télécharger ce fichier. Et vous pourrez rentrer toutes les informations comme le prix sur Aliexpress, le prix de vente que vous mettez sur eBay afin de calculer le profit net pour votre entreprise et le pourcentage de profit. Alors, rassurez-vous, ça paraît un peu compliqué. C'est plein de chiffres et tout. Mais justement, le but de ce tableau, c'est de vous simplifier la tâche. Donc, ça prend en compte toutes les commissions que vous aurez à payer. Que ce soit la commission eBay, la commission PayPal, le prix sur Aliexpress, la TVA, l'import, les charges de l'auto-entrepreneur. Et ça vous sort ensuite le profit net et le pourcentage de profit. Ah oui, une chose, c'est que cette vidéo, enfin, ces chiffres s'adressent particulièrement aux personnes qui sont auto-entrepreneurs en France. Mais rassurez-vous, dans tous les pays du monde, il y a un système similaire. Si vous habitez, par exemple, en Belgique, si vous habitez au Maroc, eh bien, il y a sûrement un système de, comme on dit en anglais, de self-employed. Ça veut dire auto-entrepreneur en anglais. Donc, c'est toujours très similaire. En général, il y a une taxe qui est faite sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur l'argent que vous encaissez. Donc, par exemple, en France, sur l'achat et la revente, c'est 13,9% de taxe en 2020. Et dans votre pays, vous aurez juste à changer cette case. Donc, ce qui est bien, c'est que ici, vous pouvez ajuster le taux, par exemple, et ça ajustera automatiquement le pourcentage de profit et le profit que vous gagnerez. Alors, maintenant, on va remplir ce tableau avec les articles qu'on a trouvés sur eBay. Enfin, sur Aliexpress, plutôt. Donc, on va remplir une ligne pour cet article à 2,45€ et une ligne pour cet article à 5,65€. Alors, pourquoi faire les deux ? Parce que, déjà, il y a plusieurs types de besoins parmi vous. Certains parmi vous veulent faire du dropshipping depuis la Chine, vendre moins cher, même s'il y a un temps de livraison plus long. Et d'autres veulent simplement dropshipper depuis l'Europe. Ça sera un petit peu plus cher pour se fournir, mais par contre, vous pourrez livrer très rapidement. Et puis, vous n'aurez pas de soucis avec les frais d'importation, la TVA à l'import, etc. Donc, c'est deux philosophies différentes. Et c'est pour ça que j'applique cette vidéo pour ces deux philosophies où vous puissiez calculer votre prix afin d'avoir le meilleur coût de revient pour votre entreprise. Alors, on a vu que c'était 2,45€ et 5,65€. Donc, on va remplir le prix AliExpress ici, 2,45€ depuis la Chine. Donc, fournisseur en Chine et 5,65€ pour le fournisseur en France. Et on va fixer un prix. Donc, par exemple, le prix de vente ici, 5,90€ pour le produit qui vient de Chine et 11,65€ pour le produit qui vient de France sur eBay. Et vous voyez qu'ici, là, vous réalisez 1,19€ de profit et là, 2,76€. Donc, ce qui fait un pourcentage de profit donc après impôt. Donc, tout ce dont je parle, c'est après impôt. C'est très important quand vous faites du business et de bien connaître vos chiffres après impôt. Beaucoup de gens vont évoquer des chiffres comme le chiffre d'affaires ou comme le profit brut. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est vraiment l'argent qu'il y a dans votre poche. Écoutez bien ça. C'est vraiment l'argent que vous recevez sur votre compte en banque après avoir payé toutes les charges. Ou du moins, ce qui vous reste à la fin. Car parfois, les charges, on doit les payer plus tard. C'est comme l'auto-entrepreneur en France. Il faut payer tous les 3 mois. Et alors, une première chose, donc voilà, vous pourrez changer de prix. Par exemple, ici, 5,90€. Si vous montez à 6,90€, vous allez voir que le profit aura changé à 1,94€ ainsi que le pourcentage de profit. Donc, ce tableau est très bien. Et ce que je vous préconise, c'est de gagner un profit de au moins 30 ou 40%. Donc, qu'est-ce que le pourcentage de profit ? Eh bien, c'est l'argent que vous gagnez en net par rapport au prix de l'article. Donc, si l'article coûte 2,45€ plus la TVA, donc ça fait 3 euros environ. Eh bien, avec un prix de vente de 6,90€, eh bien, dans votre poche, à la fin, il vous restera 1,94€, ce qui correspond à 65% du prix sur AliExpress. Voilà. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est tester plusieurs prix, voir comment ça se vend, mais toujours partir au moins à 30 ou 40%. Il y en a qui disent qu'on peut faire moins à 15%, 20% de profit, mais moi, je vous recommande quand même 30 ou 40%, comme ça, ça permet de gérer de l'argent sans faire trop de volume, car surtout au départ sur eBay, c'est difficile de faire beaucoup de volume. Donc, par exemple, si vous baissez le prix ici à 5,50€, eh bien, vous aurez 30%, donc c'est vraiment le minimum. Ne mettez pas l'article en dessous de 5,50€. Mais après, libre à vous de tester, donc pour ce tournevis à 2,45€, différents prix, donc par exemple, 5,90€, et vous voyez, au bout de quelques mois, au bout de deux mois, car il faut toujours quelques semaines pour voir comment un produit se vend, eh bien, vous voyez qu'est-ce qui vous rapporte le plus. Par exemple, pendant un mois, vous faites un test avec 5,90€, pendant un autre mois, vous faites un test avec 6,50€, et vous regardez vos profits nets, et vous regardez le point d'équilibre. Voilà. Et pareil, donc par exemple, ici, pour l'article qui vient de France, eh bien, vous voyez qu'il est plus cher sur Aliexpress, donc forcément, il faudra le vendre à un prix plus élevé sur Ebay, mais en contrepartie, les gens rendent leurs colis très rapidement, en quelques jours, et puis pas de TVA à l'import. Voilà. Donc ici, par exemple, 11,65€, vous avez 48%. Donc, vous pouvez tâtonner, donc changer le prix, 11,40€, ici, vous avez plus que 45% de profit, par contre, l'article est moins cher. Si vous le mettez à 9,50€, eh bien, c'est plus que 20% de profit, ce n'est pas énorme, mais bon, ça peut être une stratégie pour vous, si vous voulez faire du volume avec peu de profit, plutôt que moins de volume, mais plus de profit. Mais ne le mettez pas, par exemple, en dessous de 9,50€, car en dessous de 20%, vous ne gagneriez pas grand-chose. Alors, donc, ce tableau, comment ça calcule le profit ? Eh bien, c'est la différence entre le prix de vente et les différentes commissions. Donc, commission eBay, commission Paypal, charge d'auto-entrepreneur, plus le prix Aliexpress, plus la TVA. Et, ah oui, une chose à savoir, c'est que la commission eBay va calculer en fonction des frais vendeurs. Donc, il y a un tableau sur eBay qui vous indique les frais, donc c'est par catégorie. Donc, par exemple, nous, c'est un article de bricolage, c'est 7%. Donc, rassurez-vous, vous trouverez ce tableau en lien sous la vidéo, dans la description. Donc, vous avez 7%, donc vous rentrez les 7% ici et ça vous donne automatiquement la com. Si, par exemple, c'est 9%, eh bien, évidemment, la com va changer automatiquement. Donc, ça lui aura 53 centimes. Et, comme vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, mais par contre, vous ne pouvez pas récupérer la TVA quand vous faites des achats professionnels. Donc, eBay va vous facturer une TVA de 20% sur les commissions. Donc, les 20%, vous les rentrez ici, donc TVA de votre pays, car c'est eBay qui facture, car eBay facture en fonction la TVA de votre pays. Donc, vous aurez 11 centimes de frais supplémentaires de TVA. C'est la commission eBay. Donc, la commission PayPal. Donc, la commission PayPal est basée sur ce pourcentage, donc 3,40% plus 25 centimes. Mais ce pourcentage est variable. Il peut descendre, car les tarifs sont dégressifs sur PayPal, en fait. Quand vous faites beaucoup de volume, eh bien, le tarif diminue. Donc, ça passe, je crois, de 3, 4 à 2, 9, au-dessus de 2,500 euros de vente mensuelle. Enfin, vous avez la taxe de l'auto-entrepreneur, donc 13,9%, ça correspond, donc on va voir sur ce site, donc vous voyez, vente de marchandises en 2019. Donc, je pense que le taux est le même en 2020. Donc, 13,9%, 12,9% plus l'impôt libératoire, enfin, préalement libératoire de l'impôt sur revenu. Donc, 13,9%. Mais par exemple, si vous avez l'ACRE, vous avez une exonération partielle du taux d'impôt en auto-entrepreneur. Par exemple, l'ACRE, regardons ici, donc vente de marchandises, je ne sais plus combien c'est exactement, mais par exemple, si c'est 7%, vous rentrez 7% ici, vous voyez que la charge diminue et vous faites plus de profit. Voilà. Donc, dans ce tableau que vous avez téléchargé dans la description, vous avez juste à remplir ces taux-là. Vous remplissez le prix de vente sur eBay, le prix sur Aliexpress. Et n'oubliez pas de mettre la TV à zéro, ça va afficher peut-être un prix de TVA, mais mettez-la à zéro si vous vous expédiez depuis la France, enfin si votre article n'est pas en France car il n'y a pas de TVA. Et voilà, ça vous donnera le pourcentage de profit total. Donc, je vous invite vraiment à bien calculer vos profits, vos marges, etc. C'est important car à la fin du mois, vous pourrez mesurer vos progrès. Par exemple, le premier mois, peut-être que vous n'aurez fait que 100 euros, 150 euros, car ce n'est pas ici progressif. Le deuxième mois, 300 euros. Le quatrième mois, enfin, c'est au plus, ça dépend quand vous travaillez. Mais c'est vraiment très important de faire ce genre de truc, même si c'est un peu énervant de faire des tableaux Excel, des formules, etc. Ah oui, encore une chose, je voulais parler de la TVA à l'import. Donc, peut-être que certains vont poser des questions dessus. Donc, si vous vous expliez depuis l'Europe ou la France, il n'y aura pas de TVA à l'import à payer. Donc, l'Europe, c'est tout le continent. Par contre, si vous vous expliez depuis la Chine, en fait, certains diront que c'est vous, en tant que dropshipper, qui seraient obligés de payer et d'autres diront que c'est le client. En fait, ce qui se passe, c'est qu'officiellement, c'est le client qui doit la payer. Normalement, il reçoit une notification de la poste car c'est lui qui est responsable de l'importation vu que c'est à lui que le colis est envoyé. Donc, la TVA, c'est plutôt à sa charge. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que la poste, en fait, elle ne facture pas toujours la TVA parce qu'ils n'ont pas le temps de contrôler tous les colis. Donc, voilà. Mais indiquez quand même le taux 0,49 car si jamais le client reçoit un avis de TVA, vous pourrez la payer car c'est un geste commercial. Mais soyez toujours clair. Quand vous vendez sur eBay, indiquez bien que le colis vient de Chine et indiquez bien aussi dans les conditions de vente que l'article est potentiellement assujetti à des taxes d'importation qui sont à la charge du client. Donc ça, il faut vraiment l'indiquer. Après, il va y avoir des changements. D'ici 2021, apparemment, ça sera plutôt les importateurs qui seront redevables de la TVA à la place du client. En fait, les vendeurs plutôt, les vendeurs ou même eBay va facturer la TVA à la place du client. Donc, les règles vont changer vis-à-vis de ça. Voilà. Mais pour l'instant, je vous invite quand même à laisser indiquer la TVA ici. Il faut savoir aussi que dans certains pays européens, donc par exemple l'Allemagne, si vous vendez des articles à moins de 22 euros pour des petites sommes, il n'y a aucune TVA qui s'applique. Il y a une exonération complète et c'est le cas dans plusieurs pays européens. Donc voilà, c'est intéressant à savoir pour vous si vous voulez par exemple vendre en Allemagne ou dans d'autres pays des articles de faible valeur. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ça. C'est un petit peu compliqué l'aspect financier, mais ça reste important. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. journée. Sous-titrage Société Radio-Canada